Bonjour! Attendez, je vais monter la caméra un petit peu. Oh my god, mais quelle vidéo spontanée la gang! Bonjour chien! Allô! C'est une vidéo vraiment très très spontanée. Je filais pour m'asseoir devant ma caméra, vous jaser ça, vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que je vis en ce moment. Ouais! Fait que voilà! Ça fait tellement longtemps que je me suis pas assise devant ma caméra tout seule pour vous jaser ça. Fait que c'est spécial. Un drôle de feeling, oh my god! J'ai pris une grande décision dans ma vie. En fait, on va partir du début, hein? À l'âge de 18 ans, j'ai eu une augmentation ma mère qui a vraiment, vraiment mal virée. Première des choses, c'est une décision que j'ai prise sur un extrême coup de tête. J'avais toujours été ultra complexée de mes seins, mais j'avais jamais pensé à me refaire faire les seins. On dirait que dans ma tête, c'était même pas une option. On va se dire les vraies choses, à 18 ans, des 10 000$ pour te refaire faire les seins, ben non, ça court pas heureux, hein? J'étais pas riche, on va se dire les vraies choses. Je pense que quand j'étais jeune, c'était moins accessible à la chirurgie esthétique, j'avais l'impression. C'était moins accessible dans le sens où on en parlait moins, genre. Je dis pas qu'il y a moins de femmes qui avaient recours à la chirurgie esthétique, mais je dis que du moins, dans ma tête à moi, j'en entendais juste pas parler. Fait que ça me paraissait inaccessible. En fait, je m'étais même pas déjà questionnée à me demander est-ce que c'est une possibilité pour moi parce que ça faisait pas partie de mon champ de possibilités, tu sais. Puis, un matin, je me suis réveillée et j'ai écouté une émission sur la chirurgie esthétique. Puis, c'était une émission, justement, qui banalisait énormément la chirurgie esthétique, principalement les augmentations mammaires, tu sais, comme de quoi que c'est une chirurgie très simple et que ça règle tous les problèmes, tu sais. Ça règle tous les complexes. Donc, je me suis dit « Oh my God! J'ai besoin d'avoir une augmentation mammaire! » Comme 1 plus 1 égale, ben 2 boules! Makes sense! Alors, sur un coup de tête, j'ai rencontré un chirurgien et un mois plus tard, je me faisais opérer pour une augmentation mammaire à 18 ans. J'ai pris tout mon argent de côté. J'allais investir dans mes tontons tous les choses et ça l'a vraiment mal été. Je me suis fait opérer d'urgence un mois plus tard après mon augmentation mammaire. J'ai eu 4 opérations au total. Puis, ça m'a vraiment apporté beaucoup de douleur, beaucoup de peine, beaucoup de... « Oh my God! J'en perds! » Ça me rend triste. Ça a été vraiment difficile pour moi à vivre. Puis là, ça va faire 10 ans que j'ai mes implants. Ça fait 10 ans que je vis avec mes implants mammaires. Quand tu prends la décision à 18 ans d'avoir une augmentation mammaire, on te dit qu'à tous les 10 ans, il va falloir que tu changes tes prothèses. Mais quand t'as 18 ans, t'as l'impression que dans 10 ans, c'est toute ta vie, tu sais. La réalité, c'est que live, je m'en vais sur mes 28 ans. Donc, ça va faire 10 ans que j'ai mes implants mammaires. Et ça fait pas toute ma vie. Je suis encore jeune et techniquement, je suis due pour me refaire faire les seins. Vu que la date approchait pour que je me refasse faire les seins, ça a commencé à me trotter dans la tête. J'ai commencé à évaluer mes options, à me poser des questions aussi. J'ai deux options en ce moment qui s'offrent à moi. Me refaire faire les seins, parce que j'ai pas le choix. Ou prendre la décision d'enlever mes faux seins. Ça fait des mois que je me questionne à savoir c'est quoi la meilleure option pour moi. Dans tous les cas, il faut que je me fasse opérer. J'ai pas le choix. Donc, j'ai commencé mon processus pour me renseigner sur les explications mammaires, c'est-à-dire retirer mes implants mammaires. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de symptômes que j'ai depuis tellement longtemps, comme la fatigue extrême, mais genre, vous comprenez pas là, je pourrais dormir tout le temps. Je suis tellement fatiguée. J'ai aucune mémoire. Des fois, c'est vraiment spécial mon feeling, c'est comme je me sens légume. Je me sens comme si je perdais mes mots, même que je me suis questionnée parce que moi, ma grand-mère est décédée de l'Alzheimer. Je me suis questionnée, je suis comme ça, ça se peut-tu avoir l'Alzheimer à mon âge? J'ai des problèmes digestifs, j'ai des problèmes de peau, j'ai vraiment énormément de problèmes dans ma vie que j'ai juste associés au fait que j'étais peut-être juste faible au niveau santé. Puis, j'ai commencé à lire sur les explications mammaires et je me suis rendu compte qu'il y a une maladie qui est la maladie des implants mammaires qui regroupe la majorité de mes symptômes que j'ai dans la vie, que je m'étais pas questionnée et j'avais juste assumé que j'étais comme ça. Aucun médecin dans ma vie m'a donné de diagnostic par rapport à tous ces symptômes-là. J'ai juste jamais eu de réponse par rapport à tous ces symptômes-là. La maladie des implants mammaires, c'est une maladie qui est pas encore 100% fondée. Donc, j'ai pas envie de m'éterniser longtemps dans cette vidéo-là pour vous en parler en long, en large parce que c'est vraiment pas le but de ma vidéo. Mais je trouvais ça quand même surprenant quand j'ai commencé à lire là-dessus à quel point que tous les symptômes, je les ai, t'sais. Puis, je me suis dit, Chris, imagine que j'enlève mes implants mammaires et qu'après ça, je ressente plus ces symptômes-là. Que je redevienne un peu moi-même, en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Ça, je l'ai répété et répété à maintes et maintes reprises à plusieurs médecins. C'est comme si je me sentais 50% moi, genre, la plupart du temps. Ça me fait me poser énormément de questions sur c'est quoi mes priorités aujourd'hui. Quand j'avais du temps, mes priorités, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Quand j'avais du temps, mes priorités, c'était d'être bien dans mon corps. Puis, d'être bien dans mon corps, bien, ça partait par l'esthétique de mes seins, que j'aimais pas, évidemment. Sinon, je n'aurais pas eu recours à une alimentation mammaire. Mais c'était vraiment le seul point qui était vraiment important pour moi. C'était que physiquement parlant, je sois bien pour que mentalement parlant, je le devienne. Avec les années qui ont passé, je me rends compte que c'est un sujet qui est vraiment délicat pour moi parce que ça vient vraiment me confronter dans mes valeurs. En fait, je vous explique. J'ai commencé à tenter le terrain avec mes proches, avec des connaissances, pour leur dire que je pensais peut-être me faire enlever mes seins. Puis, 50% du temps, la réponse que j'ai eue, c'est... Ben là, tes seins vont devenir dégueulasses. Tes seins vont être laids, tu sais, si tu peux enlever tes prothèses. Ça m'a vraiment fait de la peine d'avoir cette réponse-là de plusieurs de mes proches parce que ça fait des années que je me sens pas bien dans mon corps. Ça fait des années que je me sens malade. Ça fait des années que je suis tourmentée. Puis, je trouve ça vraiment plate qu'encore aujourd'hui dans notre société, on priorise l'esthétique avant le bien-être pour un vrai bien-être. Puis, j'ai réalisé que j'en suis rendue à un point dans ma vie où est-ce que je m'en fous de l'esthétique de mes seins, mais à un autre niveau, genre. J'ai envie d'être bien dans mon corps. J'ai envie de sentir que mon corps m'appartient. J'ai pas de contrôle sur le look que mes seins vont avoir si je retire mes implants mammaires. Puis, s'il y a 1% de chance qu'après avoir enlevé mes implants mammaires, je me sente mieux, ben je vais l'apprendre, tu sais. Ça vient vraiment me confronter au fait que... C'est pas vrai qu'en tant que femme, aujourd'hui, dans notre société, on a plus de pression. On a encore tellement de pression à répondre aux exigences de la société, des hommes, sur l'aspect physique de notre personne. Et au fond, je réalise que comme... Ça fait 10 ans que j'ai mes faux seins et il y a pas un moment que je me suis sentie plus femme à cause que j'avais des faux seins. Il y a pas un moment où est-ce que ça, ça a joué sur ma féminité. Tu sais, si on veut que les mentalités changent, il faut qu'on arrête d'attribuer notre féminité à des aspects autant superficiels. Je me sens féminine parce que je suis créative, parce que je crée ce que j'ose, genre, parler puis faire ce que je veux dans la vie. Je me sens féminine parce que je suis sensible, je suis empathique, je suis à l'écoute. Je me sens féminine sur tellement de choses beaucoup plus importantes que sur le fait d'avoir des faux seins, d'avoir les cheveux longs, d'avoir des faux seins, d'avoir pris le temps de me maquiller. Puis prendre la décision, aujourd'hui, d'aller de l'avant puis de me faire enlever mes faux seins. Mes faux seins qui m'ont causé tellement de tort dans ma vie. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'écoute mon corps. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais abstraction des commentaires sur mon physique. Puis que je pense uniquement à moi et à ma santé. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que notre génération, on essayait de réinventer la roue, mais que depuis le début des temps, si les choses sont comme ça, c'est qu'elles doivent être comme ça. Puis que nous, notre rôle en tant que femme, c'était justement d'être coquette, d'être parfaite. Mon rôle en tant que femme, c'est... En fait, je trouve ça même horrible de dire mon rôle en tant que femme, genre. Il devrait pas y avoir un rôle en tant que femme, ni un rôle en tant qu'homme. Juste, mon rôle en tant qu'humain, c'est juste d'essayer de faire du mieux que je peux, t'sais. Puis de m'enlever toute la pression que j'ai sur les épaules depuis tellement longtemps. La pression que nous, les femmes, on a sur les épaules depuis tellement longtemps à essayer de répondre à des standards de beauté qui servent à calice de rien, genre. Parce que la réalité, c'est que j'ai pas été mieux dans mon corps pendant ces 10 dernières années avec mes faux seins. La réalité, c'est que ça m'a pas rendue plus heureuse, t'sais. J'ai pris la décision que peu importe le look que vont avoir mes seins après mon opération, même si ça sera pas les plus beaux seins du monde, j'ai pris la décision que moi, là, j'étais plus que ces seins-là, OK? J'ai tellement longtemps détesté mon corps. Je lui en voulais pour tellement de choses, je lui en voulais d'être pas sissi, d'être trop ça. Puis on dirait que c'est la première fois de ma vie que j'ai envie de prendre la décision de réaliser que je me mets tellement de pression depuis des années à être parfaite, tandis qu'au fond, je le serais pas. Puis j'ai pas besoin de l'être pour être bien avec moi-même, t'sais. En date d'aujourd'hui, j'ai été rencontrer un chirurgien qui est spécialisé dans les explications de ma mère. Fait vraiment juste ça, il fait plus d'augmentation de ma mère. J'ai eu un super de bon feeling avec ce chirurgien-là. J'ai pris la décision aujourd'hui même d'aller de l'avant, puis de faire enlever mes implants ma mère. C'est une décision qui, étonnamment, m'apaise beaucoup. Quand je me suis rendue compte que c'était une option, une possibilité pour moi de peut-être bien juste me faire enlever mes seins, on dirait que ça... C'est comme si... C'est vraiment la décision qui fait le plus de sens en ce moment dans ma vie. J'ai décidé de me choisir, genre, à travers de cette décision-là. J'ai vraiment hâte, au jour où les femmes, on n'aurait plus autant de pression à être parfaite. Puis en tant que femme, j'ai surtout envie d'avoir un nostide break. C'est ça que j'ai envie de dire pour la fin de ma vidéo. En tant que femme, j'ai envie d'avoir un colis de break. C'est pas compliqué, tabarnak? C'est pas compliqué. C'était vraiment une vidéo juste pour vous dire ce que j'avais sur le cœur en ce moment. C'est quand même une grosse décision que j'ai eu à prendre d'aller de l'avant avec l'exploitation de ma mère. Ça me stresse, c'est sûr. Mais je pense sincèrement, du plus profond de moi, j'ai vraiment une intuition que c'est la bonne décision pour moi. Puis je vais vous tenir au courant du dénouement. Je vais vous tenir au courant de c'est quand exactement que je vais faire l'opération. Mais pour l'instant, je suis juste vraiment contente de m'avoir enfin choisi moi. Je suis pas en train de pointer du doigt les gens qui prennent la décision de se faire faire les seins. Mais je pense que c'est important de se questionner, de se poser des questions à savoir est-ce que c'est vraiment une bonne décision pour moi. D'écouter son corps, son intuition. Il y a personne d'autre que toi qui sait ce qui est vraiment le meilleur pour toi. À toutes les femmes de mon YouTube, j'ai envie de vous dire qu'en tant que femme, il est enfin temps qu'on se mette beaucoup moins de pression sur ses épaules. Je vous aime, vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques pour tellement plus de raisons que votre beauté extérieure. Puis j'espère du plus profond de mon coeur que vous le ressentez. Puis que vous n'avez pas besoin que moi, à travers une caméra, je vous le rappelle. Mais en même temps, des fois, ça fait du bien de le faire rappeler. Ok, je vous aime. Bye!